Alors, bonjour. Je veux faire le point sur la réponse de la ministre de la Justice à la question que j'ai posée en Chambre aujourd'hui. C'est assez préoccupant. On n'a pas eu de réponse relativement à les gens qui sont visés par le mandat de perquisition, les gens qui ont été interpellés par le mandat de perquisition à l'intérieur du ministère de la Justice relativement à la direction de l'informatique. Est-ce qu'ils ont été relevés de leur fonction? Est-ce qu'ils ont été rencontrés? Est-ce que la direction a pris des mesures à l'encontre de ces employés-là? La ministre n'a pas répondu. Puis je pense que les Québécois ont le droit de savoir si, à l'intérieur même de l'organisation, il y a déjà des gestes qui ont été posés par la ministre, par ses sous-ministres ou même par la direction, de façon à ce que l'ensemble des individus qui sont touchés ont été soit suspendus, soit rencontrés, soit questionnés, pour éviter que cette situation-là se perdure. Et surtout, il faut agir avec célérité dans ce cas-là. Donc la ministre n'a pas répondu à cette question-là en Chambre, elle s'est limitée aux commentaires généraux. Et on veut s'assurer que le ménage va être fait à la direction de l'informatique. Et c'est fort préoccupant. Oui, bien, on comprend que dans certains cas, il y a une perquisition, il y a un communiqué de presse, puis là on apprend pourquoi à peu près c'est quoi l'histoire, puis dans d'autres cas, on ne dit rien. Est-ce que, comment vous expliquez ça, que parfois on sait c'est quoi les circonstances, puis d'autres fois non? Bien, écoutez, ce qui est important pour nous, c'est que les policiers fassent le travail, que l'UPAC fait son travail, puis je pense que c'est ce qui est réalisé présentement, on le voit par le biais d'une perquisition. Ceci étant dit, à partir du moment où le gouvernement est informé, à l'intérieur de son propre ministère, qu'il y a des situations problématiques, la ministre doit prendre action pour s'assurer qu'il n'y ait pas davantage de contamination à l'intérieur de son ministère. Et surtout, et je l'ai mentionné en chambre aussi, au ministère de la Justice, les programmes informatiques, ça fait plusieurs années que le vérificateur général avait soulevé certaines problématiques. Notamment, il y avait un programme qui visait un contrat de 40 millions, et le vérificateur général a dit, bien, il y a 35 millions du 40 millions qu'on n'a pas été capable de récupérer. Donc, c'est du travail qui a été fait dans le vide relativement à l'informatisation de la justice. Donc, pour nous, là, c'est important que la ministre nous assure qu'elle a pris les moyens et que quelqu'un à l'intérieur de son ministère qui s'est penché pour dire, « On a été perquisitionnés. Est-ce qu'on a fait le ménage à l'intérieur du ministère ou est-ce qu'on a pris des sanctions administratives à l'encontre des employés ou ils sont encore en poste actuellement? » Il faut s'assurer de ça. Est-ce qu'elle agit avec célérité à l'intérieur de son propre ministère? D'autant plus qu'à son arrivée en poste en 2014, le rapport du vérificateur général avait déjà été déposé. On parlait du programme de système d'intégration de la justice. Ensuite, ça a été le programme TOJ. Donc, comment est-ce que la ministre a agi suite à la réception de ses rapports lorsqu'elle est entrée en fonction? Est-ce qu'elle était au courant qu'il y avait des problèmes à la direction de l'informatique de son ministère? Puis, je crois qu'elle était au courant parce que c'était de nature publique, le rapport du vérificateur général s'est adressé. C'est dans les objectifs aussi annuels au niveau de l'informatisation de la justice. Donc, on veut simplement s'assurer que les gens ont été questionnés, ont été rencontrés, puis qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur du ministère de la justice. Au final, mais ce détail-là, ce n'est pas de donner des éléments d'enquête, selon vous? Bien, écoutez, le fait pour la ministre de la justice de dire « on va prendre action à l'intérieur de façon administrative » pour éviter que des situations comme ça perdurent ou se reproduisent, je pense que c'est uniquement exercé du leadership. Comment tu qualifies l'attitude de la ministre par rapport à vos questions? Bien, écoutez, lorsqu'on est à la période de questions et de réponses orales, on s'attend à des réponses en lien avec le point qui est soulevé. Malheureusement, je comprends que le ministre de la sécurité publique était absent aujourd'hui d'Ottawa, mais ce n'est pas une raison que le ministre des Forêts nous réponde que, bon, le ministre est à l'extérieur. La question était clairement adressée à la ministre de la justice relativement à son ministère au niveau de la gestion administrative, et elle doit répondre par rapport aux questions que l'opposition lui pose. D'autant plus que, pour la confiance du public à l'intérieur du système de justice, vous savez, le ministère de la justice, ce n'est pas un ministère comme les autres. C'est un ministère qui doit démontrer, qui doit faire preuve de la plus grande transparence et de la plus grande confiance du public envers ses institutions, parce que c'est le ministère qui chapeaute les institutions qu'on a au Québec, le système de justice, l'indépendance. Donc, écoutez, nous, quand on pose des questions, on souhaite avoir des réponses. Pourquoi c'est important d'avoir réponse à ces questions-là? Pourquoi est-ce que ça change de savoir ce qu'il y a mis à ces employés? Bien, écoutez, est-ce qu'il y a encore un loup dans la bergerie? Est-ce que c'est ça la situation? On veut savoir si, au niveau administratif, il y a un leadership qui est exercé. Est-ce qu'on fait seulement recevoir le mandat de perquisition où la ministre a pris action et s'est assuré auprès de ses sous-ministres, auprès des directeurs, des divisions, des directions de son ministère, si la situation est corrigée et si on laisse en place les gens qui étaient présents ou sont-ils suspendus administrativement? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été entreprises? C'est une question de leadership à l'intérieur du ministère. Merci beaucoup. Merci beaucoup.